Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jordan Deluxe avec un invité extraordinaire. J'adore, vous le savez, les personnes qui nous ont fait vivre des moments incroyables dans notre vie, les personnages aussi de notre enfance. Et là, j'ai en face de moi, j'ai envie de dire, un dinosaure du foot, le prenez pas mal, monsieur Roux. Du tout. Merci d'être là, je vous serre la main, je suis trop content que vous soyez là. Merci beaucoup d'être là. Vous avez fait bon voyage, vous êtes en forme ? Oui, très bien. Très bien. Vous habitez à Auxerre ? Oui, toujours. Toujours, évidemment. On va parler avec vous, évidemment, de votre vie, une émission avec plein de choses, des fameuses questions qu'a, je vous le savez, chers amis, en fin d'émission, celle que vous aimez tant. Évidemment, commençons avec l'enfance de Guirou. C'est parti, on commence tout de suite avec Colmar, en Alsace, évidemment, cher Guy. Arrière-petit-fils de paysan et petit-fils de colonel, c'est bien ça ? Je ne me trompe pas. Oui, exact, fils de colonel et petit-fils de colonel. Marcel Roux, c'est papa, Alice Lory, c'est maman. C'est ça. Ils vous mettent au monde quelques temps après leur mariage, ils sont nés et sont mariés en 1936. On a une petite photo de vous, assez jeune, d'ailleurs, je crois, cher Guy. Comment elle était, l'enfance, Guirou ? Elle a été assez variée parce que mon père était officier à Colmar, au 15-2 de Colmar. Donc, nous habitions Neubrisac, à 200 mètres de l'Allemagne. C'est important, en 1938. Bien sûr. Et donc, je suis né en 1938, mais on s'est rapatrié. Mon grand-père nous a rapatriés dans son pays natal, c'est-à-dire à Poigny, à côté d'Auxerre. Et très vite, on était à Poigny. Et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 9 ans, où une maladie de ma mère m'a obligé à retourner à Colmar chez des amis pour alléger un petit peu la famille. Et j'étais un gamin à Colmar. Je peux dire, avant, j'avais été un gamin heureux dans la campagne d'Apoigny. Au début, c'était au milieu des soldats allemands. Puis, avec l'immense joie d'avoir une Jeep avec des Noirs américains qui me donnaient du chocolat, j'en avais jamais vu, et du chewing-gum encore moins. Le départ de votre maman, je crois que vous l'avez senti. Vous l'avez même su avant qu'elle parte. Oui, là, c'est beaucoup plus tard. Je suis militaire en Allemagne. J'étais entraîneur des forces françaises en Allemagne. Mais je faisais mon service, comme tous les Français à cette époque-là. J'étais sur Citerre. Et j'avais choisi de rester. Il fallait que la moitié des soldats restent pour le 1er janvier. Et j'étais dans ceux qui restaient. Et à 16h, j'ai eu comme un malaise extrêmement précis. Enfin, elle était malade depuis des années. Elle était en clinique à Aix-les-Bains. Et j'ai senti, violemment, j'ai couru au PC et dit, donnez-moi un billet pour le train de ce soir. Il faut que je la voie. Ma mère vient de décéder. Je lui ai dit, comment vous le savez ? Je le sais. Vous l'avez senti ? Oui, on avait un peu ça dans la famille. Mon grand-père avait eu deux aventures très sonnantes. Le match Carpentier-Demcé, c'était un match comme Marcel Serdant, un match de grands boxeurs mondiaux. Et mon grand-père avait rêvé. Alors, tout le monde avait parié. Il n'avait pas parié beaucoup, malheureusement. Parce qu'il avait parié que Demcé se ferait fracturer la main au douzième round et c'est arrivé. Oui, donc c'est dans le sang de la famille. Oui, oui, exactement. Cher Guirou, vous, à la base, vous deviez être instituteur, si j'ai bien compris. Ce n'était pas du tout dans le sport. Il y avait dans le village un instituteur avec une très forte personnalité qui s'appelait M. Tinturier. Et en gros, tous les bons élèves voulaient être instituteurs. Et en plus, ma famille trouvait que c'était très bien. Enfin, l'instituteur était l'homme principal du village. C'est beaucoup déprécié. C'est malheureux, d'ailleurs, sans doute. Oui, vous trouvez que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ça n'existe plus ? Non, ils n'ont plus la maîtrise des villages comme ils avaient ou la maîtrise des quartiers. Oui. Et à ce moment-là, ils étaient respectés par tout le monde. Pour vous, aujourd'hui, en France, il n'y a plus de respect du corps professoral, Guirou ? Ben, moins. On leur a retiré des mérites. On leur a aussi retiré de la paye. Parce qu'ils étaient, je pense, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais dans les fonctionnaires, les mieux payés, assez vite. Alors que maintenant, ils débutent très bas et ils restent longtemps très bas. On enchaîne avec, évidemment, l'amour, cher Guirou. Alors l'amour dans votre vie, notamment un fils qui s'appelle François. Alors, François qui tient une chaîne de télévision, si je ne me trompe pas ? Non, il travaille dans ce métier-là, exactement. Est-ce que c'est compliqué d'être le fils de Guirou ? Bon, ça a été... Oui, sûrement. À certains égards, sûrement. Parfois, c'était un avantage. Il est venu à la Coupe du Monde en Espagne, par exemple, voir des matchs. Nous avons vu beaucoup de matchs ensemble. Enfin, on essaie. Je ne suis pas loin de Paris. On se voit beaucoup. Vous voyez beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression d'être un père absent ou au contraire, vous avez réussi à combler ce manque ? Il y a deux époques. Donc, il y avait un moment où j'étais absent physiquement et aussi mentalement. Un jour, un repas de midi avant un grand match, il me dit, tu as le regard vide. Et c'était vrai. J'avais le regard à table, j'avais le regard vide. Je voyais... Vous pensiez qu'au travail... J'étais dans le match, déjà. Oui. Et alors, quand un entraîneur perd, mais à tous les niveaux, ce n'est pas parce que c'était en première division en Coupe d'Europe, quand un entraîneur perd, il est complètement détruit ce jour-là. Mais détruit. Alors, il faut se refaire très vite parce que le lendemain matin, il faut être solide pour accueillir les joueurs. La question d'un deuxième enfant, ça s'est posé, Guirou, dans votre vie ? Oui, bien sûr. Bon, je ne sais pas si j'ai été puni. Non, je ne crois pas. Mais j'aurais été content d'en avoir deux ou trois. Oui, c'est que vous... Mais je suis... François a compensé puisqu'il a trois enfants magnifiques, deux filles et un garçon. D'accord. Mais vous aviez retenté d'avoir des enfants après, si j'ai bien compris. C'est bien ça. D'accord. Vous dites, j'ai eu une vie privée. qui doit correspondre à la moyenne. C'est marrant de dire ça. C'est quoi la moyenne dans la vie privée, Guirou ? Je ne sais pas. C'est un peu de devoir, un peu de liberté. Un peu de liberté, oui. Un peu de devoir, un peu de liberté. C'est compliqué de vivre avec un entraîneur comme vous ? Oui, sûrement. Vous n'êtes pas colérique, pourtant. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de... Je ne suis plus du tout colérique. Pourquoi ? Vous êtes calmé ? Oui, j'ai estimé que pour ce qui me restait à vivre, je n'avais pas besoin de me fâcher. Je m'étais déjà beaucoup fâché pour des matchs de football. Et puis, il y a dans la vie, j'ai pris conscience. L'humanité est tellement compliquée, désastreuse parfois. C'est le cas en ce moment. Quand on se met à faire des guerres, à titre individuel, je n'ai pas à me fâcher. Le monde d'aujourd'hui vous fait peur, Guirou ? Non, il ne me fait pas peur, parce que moi, il ne m'arrivera rien. Il ne m'arrivera plus qu'un événement. Mais j'ai dit, à l'Inde républicaine, je crois qu'ils ont déjà préparé le papier. Donc, voilà, mais je suis navré de toutes les guerres qu'il y a sur Terre. Parce qu'on en a eu une fameuse en ce moment à l'est de l'Europe, mais ça tape un peu partout depuis longtemps. Quand on n'est pas touché, quand on détruit la Syrie en trois mois, moi, je suis assez proche de l'actualité, grâce à tous les instruments dont nous bénéficions. Je lis aussi beaucoup et je ne suis pas satisfait du tout de l'évolution humaine. La santé, attention, c'est important, Guirou. La santé, j'ai donné. Alors, vous avez donné, on peut le dire. Je peux donner votre âge ? Oui, mais non, on le donne trop souvent, vous pouvez y aller. 84 ans et en forme ? Oui, pour l'instant, je suis dans une bonne période. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'en effet, il y a eu plein de choses qui se sont passées. 1965, une ablation d'un rein, Guirou. Ça a été compliqué à vivre. Il y a eu aussi la pause. C'est surtout les coliques néphritiques que j'ai eues pendant quatre ans. C'est un match de foot, un corner et le genou d'un gardien de but, un périlleux, un 24 décembre. Et bien, je n'ai pas pris conscience de la gravité que ça pouvait avoir. J'aurais même pu ne pas faire le service militaire, mais j'ai caché ma douleur pour pouvoir faire un match. Et donc, je suis resté les 19 mois nécessaires. Ça, je ne le regrette pas, mais le rein, il a fallu l'enlever. C'est une opération super compliquée ? Non, non, en plus, c'était l'équipe, non pas le chirurgien, mais c'était l'équipe du général de Gaulle, dans la clinique où il s'était fait soigner. Bon, j'étais bien soutenu moralement, j'ai bien tenu ça. Immédiatement après, j'ai rejoué au foot. Il n'y a pas eu vraiment de suite. Alors, il y a eu aussi un double pontage ? Oui, alors là, c'est sans doute lié au stress phénoménaux que ressent un entraîneur, surtout quand il a une carrière longue, puisque en réalité, j'étais entraîneur pendant 42 ans, ce qui doit être le record du monde. Et j'ai eu dans cet automne-là des contrariétés extrêmes. Il y a Gérard Houillet, qui a fait une complication cardiaque très forte à la mi-temps d'un match à Liverpool. Gérard Houillet, c'était l'un des très grands entraîneurs français et un de mes très grands amis. Et puis le capitaine de mon équipe, qui s'appelait Serge Messonnes, qui était ex-joueur, quelques années après sa carrière, est décédé dans un match dans son village à Aubin, dans l'Aveyron, au cours d'un match de variété, s'est effondré au milieu, comme ça, avec une malchance supplémentaire. Là, l'ambulance qui avait été prévue à ce match était partie sur un accident de la route. Bon, peut-être que ça n'a servi à rien. Alors, ces deux choses-là m'ont très gravement contrarié. Ça s'est ajouté aux contrariétés habituelles d'un entraîneur qui reviennent toutes les semaines. Et à midi, à la fin d'un entraînement, j'ai senti... J'avais pris une précaution, j'avais fait des études de médecine, le cœur. D'accord, juste le cœur, pour être tranquille. Non, j'avais aussi étudié les genoux et les chemilles pour mon métier de foot entraîneur. Mais j'avais étudié spécialement le cœur. Et je m'étais dit, quand ça va me serrer comme ça, il faudra que je... Et ça m'a serré un peu, un peu plus. Alors, les médecins, il y en a un qui m'a dit, les vieux chênes ne s'abattent jamais. Et puis, c'était pas ça. Donc, je suis monté en voiture, non pas en SAMU. Vous-même, vous avez pris une précaution ? Avec ma voiture. À la barrière, j'ai dit, laissez l'enlever, je vais au cardio. Et puis, ils m'ont emmené immédiatement en ambulance à Paris. Donc, vous vous êtes sauvé vous-même, en fait ? Non, non, c'est un jeune cardiologue d'Auxerre. Il y a d'ailleurs une spécialité de cardiologie à Auxerre qui est reconnue. On m'a dit, vous avez plus de chances de vous en tirer dans Auxerre que dans Paris. Ah bon ? Oui. Parce que si je fais un malaise cardiaque dans Paris à 18h30... Ah oui, les bouchons ! Voilà. J'ai des chances de ne pas arriver. Auxerre, si. Dernière question sur la santé, Guirou. Est-ce que le temps qui passe vous fait peur ? Est-ce que la mort vous fait peur ? C'est une question. Non, j'ai bien analysé ça. J'ai un grand-père, celui qui m'a élevé, puisque mon père était prisonnier comme un million de Français. et mon grand-père avait fait la guerre précédente et avait été aussi prisonnier. Donc, je suis le seul de la famille à ne pas être entré en Allemagne comme ça. Il est décédé à 99 ans et demi. En me prévenant à 14h, il m'a dit, bon, je te dis adieu parce que je meurs ce soir. Eh bien, disons ! Et le soir, il est mort. Eh bien, c'est drôle ! Alors, non, je préférerais que ce soit sans douleur, si vous voulez. Bien sûr, comme tout le monde. Mais bien sûr, en ce moment, je viens de souffrir du décès de deux de mes joueurs qui m'ont accompagné dans ma carrière, un la semaine dernière, et ça me frappe à chaque fois. Bien sûr. Les coulisses de la télé. Mais pour ce qui me concerne, non, je blague. J'arrive à blaguer. J'ai dit mes obsèques, 45 minutes, 100 temps additionnels. Ah oui, c'est vrai ? Vous avez déjà tout réglé ? Oui, j'ai réglé ça avec l'église. Ah bon ? J'ai dit, ne barbez pas les gens qui viendront, s'il y en a qui viennent, comme ça me barbe quand il y a... Il y a des gens que vous ne voulez pas voir ? Ah non, non, pas du tout. Tout le monde est bienvenu ? Oui, bien sûr. Mais s'il fait mauvais, qu'ils restent chez eux, ils ne tombent pas malades. L'humour avec Guirou. Allez, on continue avec les coulisses de la télé, chers amis. Vous connaissez évidemment ce segment important de cette émission. On va revenir sur votre carrière. Le club remporte quatre fois la Coupe de France et couronné champion de France 96. C'est évidemment le club d'Auxerre. Et ça, c'est grâce à vous, Guirou. Vous savez que les gens vous aiment ? Oui, enfin, je suis plutôt bien vu, c'est vrai. Vous le sentez ? Ils vous disent quoi quand ils vous rencontrent ? Oui, trop. Ils me le disent trop, beaucoup. Notamment les gens qui passent ou à l'étranger aussi, parfois. Dans certains pays où je fais des matchs en Allemagne, en Angleterre. Et comment ça, trop ? Pourquoi vous le dites trop, qu'on vous aime ? Parce que sans doute que je ne m'en mérite pas autant. C'est marrant, c'est modestif, vous l'avez toujours eu, ça. Surtout dans le football. Le football, on ne fait rien tout seul. Même l'entraîneur, il ne fait rien du tout. C'est les joueurs qui font. Mais les joueurs, vous les avez parce que vous aviez des bons dirigeants, un bon président. Ça date de l'abbé Deschamps en 1905, parce qu'il a créé cette association de gamins qui se sont succédés à travers deux guerres où certains d'entre eux sont restés. Je suis encore dans le club, l'association de 1905. Vous êtes resté dans votre jeu, en fait, Giroud. Mais je crois que c'est ce qu'on aime, revenir aux vraies valeurs. Je crois que c'est ce que les gens aiment aussi maintenant. C'est pour ça que vous avez autant de personnes qui vous apprécient. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, vous aviez une façon d'entraîner assez drôle. Parce que c'est vrai qu'on a toujours dit que vous étiez un radin, Giroud. Ça vous a peiné, ça, d'ailleurs ? Non, non, ça ne m'a pas peiné. J'ai assez vite perçu les avantages que je pourrais en tirer. Notamment Canal, quand Canal a sorti Les Guignols, qui étaient des films fantastiques. Certains d'entre eux sont des chefs-d'oeuvre. Et j'ai rapidement vu que ça allait intéresser les publicistes. Ah, les publicistes, bien sûr. Et j'ai pu donc améliorer mon livret A à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai ? Voilà. Avec les publicités. J'ai fait quand même plus de 20 films. Et ma foi, ils m'ont donné un peu d'argent à chaque fois. Notamment, j'ai pas le droit ici de donner les... Enfin, une eau qui est devenue la première eau française. Bien sûr, je connais bien cette eau, elle est là. Vous vous doutez bien que j'allais vous la faire après. Oui, j'ai vu votre bouteille. Je lui ai dit, je vais lui tant de la faire. Vous vous souvenez de la pub ? Vous vous souvenez de ce que vous disiez ? Non, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait 12 films pour eux. 12 films pour eux, c'est une pub. Une eau, évidemment. Alors, c'est cristalline, évidemment. On connaissait cette eau. Il y a aussi Volvic et Épargne. Je vais quand même vous faire un aveu. Malheureusement, M. Papillot, le créateur, l'inventeur de cette eau, est décédé. Enfin, il était âgé, mais il aurait pu être là. Et avant, j'avais une conversation avec lui parce que les enfants imitaient la publicité. Elle est bonne, la cristalline. Alors, je dis, écoutez, vous avez vu, je suis encore l'égérie de votre eau. Et puis, vous me dites, tu ne veux pas que je te donne de l'argent ? Je dis, si, ça pourrait. Il m'a dit, non, alors je vais te donner l'eau jusqu'à la fin de tes jours. Ah bon ? Et donc, j'ai une dotation d'eau cristalline et puis sa version avec bulle jusqu'à la fin de mes jours. Donc, vous ne payez pas du tout l'eau ? On vous la livre ? On me la livre, oui. Jusqu'indéfiniment ? C'est la seule chose qu'on me livre. Mais c'est génial ! Oui, oui. Je ne savais pas ça du tout, Guirou. On parle un petit peu des équipes, avec notamment Eric Cantona ? Je veux bien, c'est toujours un plaisir de l'évoquer. Alors, Eric Cantona, forte tête. Il était comme ça dès le début ? Oui, bien sûr, bien sûr. Pire. Pire que ça ? Non, maintenant, c'est un acteur international reconnu, notamment chez les Anglo-Saxons, aux Etats-Unis, en Angleterre. Mais quand vous le repérez, Guirou, il est vraiment dur à ce point-là ? Enfin, je veux dire... Oui, il est très dur. Nous avons eu ensemble... Enfin, c'était encore ma jeunesse, mais c'était seulement la sienne. C'était des moments difficiles. Et les autres, mes collègues, Daniel Roland, par exemple, c'est lui le grand fondateur de l'équipe d'Auxerre, des joueurs d'Auxerre. Daniel Roland a souffert un peu. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, j'essaie de comprendre ce que vous dites, des moments difficiles. Je vais vous citer un exemple. Vous voyez cette table ? C'est la table où il va y avoir le repas dans un quart d'heure. Il y a les verres, il y a les assiettes et tout. Ils se disputent avec un de ses camarades et les voilà en train de se poursuivre sur les tables. Ah ouais ? Avec les assiettes et les verres et tout ça. Voilà un de leurs exploits. D'accord, ok. Et vous, avec lui, à quel moment ça a été compliqué ? Vous avez dû monter le ton avec Eric Cantona ? Non, mais je n'ai pas vraiment monté le ton. Il m'a toujours respecté. Une fois, dans le vestiaire, c'était chaud. Tout à fait à la fin, quand il est parti, il nous quittait parce que c'était son destin de footballeur de grand niveau d'aller plus haut qu'Auxerre encore. Et il l'a fait. Et en nous faisant cadeau de beaucoup de satisfaction, beaucoup de lutte, beaucoup de combativité, beaucoup de loyauté. Parce qu'il avait les qualités morales égales à sa faculté d'être chaud. Donc voilà, c'était notre... Ça a été chaud, pourquoi ? Parce qu'il vous a dit des choses qui vous... Alors moi, je vais vous dire... On m'a donné la lésion d'honneur. Bien sûr, oui. Et le deuxième rang. Oui. C'est parce que j'ai eu Eric Cantona pendant sept ans avec moi. C'était tellement compliqué à ce point-là. Oui, c'était dur, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, parce que ça a durci, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, il était par ailleurs intelligent et raisonnable. C'est-à-dire qu'on peut raisonner. Mais avant, il y avait des moments chauds. Et Méjacquet ? Méjacquet, c'était un grand ami. Je le connais depuis 1961, où il était joueur à Saint-Étienne. Et moi, j'étais un jeune stagiaire qui ne réussissait pas à Limoges. Mais bon, je l'avais remarqué. Puis ensuite, on s'est beaucoup fréquenté. Je suis content de la formidable réussite. Je suis déjà content, personnellement, d'avoir eu tellement de joie avec l'équipe qui l'a montée. Je vais essayer de vous raconter une anecdote. Vous avez le temps ? Bien sûr. Vous savez que l'équipe était très dure avec lui. Oui. Très, très dure dans le printemps. Et je jouais le championnat. Et lui, il allait voir les matchs pour repérer les joueurs. Et M. Le Gret, qui était président de la fédération, me téléphone et me dit « Méjacquet vient chez vous samedi. » Il est sur le point d'abandonner. C'était dans le printemps. Oui. Tellement il a été malmené et injustement. Dîner avec lui et remonter, lui, le moral. J'étais le président des entraîneurs à ce moment-là. Donc, je l'ai invité à dîner. On a dîné ensemble, un petit coup de chablis. Et on lui a remonté le moral. Et après, j'ai dit « Ça ne peut pas durer. » Donc, j'ai invité les deux journalistes les plus sévères de l'équipe chez un trois étoiles de la région pour essayer de les ramener à de meilleurs sentiments. Alors, c'est le plus grand échec de ma carrière. Ça, c'était une catastrophe ? Oui. Non, il n'y a pas eu de catastrophe. Ils ont continué, c'est tout. Mais moi, j'ai payé l'addition. Guy, vous avez vraiment une réputation qui tient. Non, mais trois personnes dans un trois étoiles, un soir. Vous vous souvenez encore de l'addition ? Oui, et même du nu. C'était une poulard de Vresse. Mais alors, du coup, la victoire de 98, c'est grâce à vous ? Non, pas du tout. Si vous l'avez remonté. Ils ont continué. À ce jour-là, on a essayé de lui remonter le moral. Il a passé, j'espère. Si vous le voyez, il se rappellera une bonne, un peu meilleure soirée que celle qu'il avait à ce moment-là. Vous avez encore contact avec lui aujourd'hui ? Là, ces temps-ci, non. Parce que je sais où il est exactement. Il est à Annecy. Pas ce jour-ci, mais si je vais à Annecy, c'est sûr que je vais le saluer. Vous irez lui faire un petit coucou. Il y a des gens avec qui vous avez perdu totalement contact, Guirou ? Oh, c'est obligé. J'en ai tellement rencontré. Tellement rencontré. Mais bon, je n'ai pratiquement pas d'ennemis. Pratiquement pas ? Vu de mon côté. Oui, bien sûr. Les autres, ils peuvent tellement. D'ailleurs, tout ce qu'on a pu dire sur vous, est-ce que ça vous a blessé à un moment dans votre carrière ? Oh ben oui, on n'est pas... Mais bon... La chose la plus compliquée qui a été dure pour vous, Guirou, sur votre carrière ? C'est de perdre des matchs. C'est dur à ce point-là, oui. Parce que j'en ai gagné beaucoup, mais j'ai fait 794 matchs de championnat, plus les Coupes de France, parce que j'ai des titres, je vais les évoquer. Je suis le Français qui a disputé le plus de Coupes de France, parce que j'ai commencé à 17 ans avec la GioCert, quand j'étais junior, et j'ai fini après 70 ans. Alors évidemment, on en parlera tout à l'heure de tout ça. La nouvelle génération du foot, que pense Guirou de cette nouvelle génération ? J'aurais besoin de votre avis. On va aussi parler d'un joueur de foot exceptionnel qui a été très ému il y a encore quelques temps sur Canal+, quand il a parlé de vous. C'est M. Djibril Sissé que vous avez évidemment fait exploser. Guirou, restez avec nous, chers amis. On revient dans une seconde. Le temps de boire une petite goutte d'eau, n'est-ce pas, Guirou ? Je vais jouer à l'extérieur. Ça marche. Je vous le sers, on arrive. A tout de suite. Merci d'être sur C8 et de nous avoir rejoints. On est ravis évidemment d'accueillir Guirou pour cette deuxième partie de chez Jordan. On évoquait tout à l'heure les joueurs d'Oxair et ceux notamment que vous avez fait exploser. Je vous propose une photo, cher Guy. Regardez. Et vous me dites évidemment ce que vous en pensez, si vous reconnaissez quelques personnes sur cette photo. Il y a Djibril à droite, on dirait. Les autres, je ne les connais pas tous. C'est une équipe de 11-12 ans. Ça vous rappelle les souvenirs, cette photo ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est loin ? Oui, non, mais le maillot, je ne reconnais pas le maillot. Djibril Sissé, comment ça s'est passé, cette rencontre ? Bon, il m'avait été signalé comme un grand joueur et il n'y avait pas la sinistre, la réglementation de l'article 98 qui interdit à tous les clubs de recevoir avant 15 ans des joueurs de plus de 100 kilomètres ou bien de leur ligue. Ce qui fait que la Géocerre n'aurait jamais existé s'il y avait eu l'article 98. Ah d'accord, ok. Puisque Djibril était d'Arles, Prunier était de Toulouse, les deux frères Boli étaient de Paris. Et Paris, on a 160 kilomètres et ce n'est pas la même ligue, alors qu'il y a une heure et demie de train, etc. Il y a ça maintenant. Les petits Parisiens, ils n'ont pas le droit d'aller avant 15 ans dans les clubs de province à plus de 100 kilomètres. Vous vous rendez compte ? Je vais d'ailleurs demander prochainement un rendez-vous à des gens importants pour essayer de casser ça. Ce n'est pas possible. Mais enfin, à ce temps-là, il n'y avait pas de problème. Donc il était à Arles. On me l'a signalé. J'ai appelé sa maman, je l'ai appelé lui, j'ai appelé ses frères, car il était le septième enfant. Et il avait deux joueurs professionnels parmi ses grands frères. Et finalement, il a choisi de venir chez nous, alors que toute la France le voulait, bien sûr. J'ai pris ses sévérats, une carrière exceptionnelle. Il a parlé, notamment sur Canal+. de cette rencontre avec vous, avec beaucoup d'émotion. Regardez cette vidéo et on en parle juste après Guirou. Est-ce qu'il y a un homme qui a marqué cette carrière-là, Guirou ? Oui, Guirou. Guirou. Ça tombe bien. On va l'écouter, Guirou. Guirou, je suis déjà content de te retrouver là. Je préfère te voir là qu'ailleurs. Est-ce que tu as repris l'entraînement ? Et si tu as repris l'entraînement, est-ce que tu pourras bientôt de nouveau jouer au football ? D'abord, il est incroyable, parce que vous voyez Guirou. Regardez, vous voyez Guirou et il y a de l'émotion. Juste à voir Guirou. Ça veut dire que cet homme-là... Ça veut dire que cet homme-là, dans votre vie, ce n'est pas complètement rien, Djibril. Excusez-moi. C'est quelquefois des grands bonheurs dans le football, dans le métier d'éducateur. Tous les éducateurs, je pense, ont la chance de temps en temps d'avoir des situations comme ça. On peut avoir ses propres enfants ou petits-enfants. Et puis, on peut avoir des enfants en dehors de la famille. Bon, ça fait toujours sourire, parce qu'il est africain et pas bourrignon. Mais voilà. Il mène sa carrière d'après-football aussi. Il me tient au courant. On se rencontre. Il a joué sa dernière année en Suisse, en 3e division. Le président est venu me chercher avec son avion personnel à Auxerre. Et m'a ramené avec son avion personnel. Il a joué le dernier match devant moi. Et puis maintenant, je le suis. En dehors de ma décision, l'entraîneur d'Auxerre lui a demandé de venir. L'entraîneur d'Auxerre l'avait rencontré l'an dernier. Je ne le savais pas. Et là, il a été embauché pour entraîner les attaquants d'Auxerre. Ça ne marche pas mal, parce qu'on a la meilleure attaque, ou presque, de 2e division actuellement. Quand vous le voyez ému comme ça, ça vous fait quoi, Guillaume ? Ça m'a émeu aussi, parce que les joueurs ont très souvent un cœur assez dur. Mais lui, bon, c'est sincère. Et ce n'est pas chez le premier benévenu. C'est un garçon très intelligent, très sensible. Il a un métier, vous savez, il est disjockey, mais il est... L'autre fois, quand le canal était sur l'autre rive, il y avait une affiche, ça cachait le pont. Oui, oui. Bon. Alors, JBCC, il y a énormément de choses qui se sont passées avec lui. Et puis, il y a aussi des choses moins cool, on va dire. Notamment, une personne qui s'appelle Jérôme Rotten, ça vous dit quelque chose, qui a dit que vous étiez un peu laissé faire à droite et à gauche au niveau des matchs et qu'on vous parlait mal des fois. On va écouter ce qu'il a dit et ça va vous permettre de revenir dessus. Écoutez, cher Guillaume, on va remettre les pendules à l'heure. Les joueurs, que ce soit cette génération-là, avec Djibril, avec Capo, avec Mexès derrière, mais ils lui parlaient comme des chiens un jour à Monaco, où tu sais, on n'avait pas grand monde, c'était pas la grande ambiance à Monaco, Monaco aussi. On entendait tout ce qui se passait sur le terrain et il se levait pour replacer les mecs. Et je peux te dire que Djibril, Mexès, c'était des insultes. « Ta gueule, toi le gros, assis-toi ! » C'est comme ça. Et il ne disait rien, il se rassayait avec son bonnet. Voilà, c'est impressionnant l'emprise qu'ils avaient sur lui. Il ne décidait de rien du tout. Ce qu'il dit, c'est qu'il vous disait... Bon, je connais bien ce joueur qui est un de vos confrères, qui est un journaliste de radio maintenant de qualité. Je n'en veux pas du tout, moi, je n'avais pas entendu ça. C'est possible qu'il soit à certains moments grossier. Quand on échange, on échange. Et après, on trie. Mais je ne me souviens pas de ça. Quand il dit que vous ne gériez rien, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Ça fait sourire tous les gens qui ont vu fonctionner la J.A.S.R. On me faisait plutôt le reproche inverse. Vous étiez trop dur ? Oui, bien sûr. Notamment pour les mises au vert. Il n'y a jamais un club français qui a fait autant de mises au vert que nous. Ils ont vécu la moitié du temps dans le Morvan. Et moi aussi. Les questions suivantes vont traiter de l'actu de luxe. Cette actu qu'on vit en ce moment, cher Guirou. Alors c'est parti, on commence avec cette première photo. Je vais vous demander de réagir. Une personnalité politique. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. Eh bien, j'ai gardé ses enfants un soir de Parc des Princes, quand ils avaient 5 et 7 ans. Ah bon ? Ces deux garçons. J'étais très en avance. Je venais d'Auxerre, donc j'étais très en avance pour voir un match au Parc. Et il est arrivé. Il était à ce moment-là, je pense, des députés. Et il m'a dit, vous pouvez garder mes enfants. 10 minutes, j'ai quelqu'un à voir. Et il est parti 2 heures. Donc du coup, vous vous êtes retrouvé avec les petits, quoi. Oui, alors il est l'un des deux présidents qui m'ont décoré. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui, sans faire de politique. Encore que s'il fallait que j'en fasse, je saurais le faire. Ah oui, c'est vrai ? Ça vous a tenté à un moment ? Non. J'ai été conseiller municipal, 18 ans. C'était un peu à droite, je crois. À mon village. Oui, votre village. C'est vrai, c'est vrai. Mon grand-père était un petit paysan. Enfin, c'est son père. Il était le 13e enfant d'une famille de 18. Mais il n'était pas à gauche. Elle est venue vous chercher un peu la politique dans votre métier ? Pas vraiment. Alors, j'étais très ami de Jean-Pierre Soissons, qui était le ministre des Sports et le maire d'Ausser, qui nous a beaucoup aidés en le montrant le moins possible, parce qu'il avait aussi des électeurs à gauche. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire attention. Et donc, il était un champion. Il est un champion de la politique. Il est toujours en bonne forme, j'espère. On reste dans la politique avec une autre personnalité. Évidemment, c'est notre président de la République, Emmanuel Macron. Alors, lui, je l'ai aimé parce que c'est un jeune par rapport à moi. Il a moins de la moitié de mon âge. Et il m'a fait un très grand plaisir. Il avait fait un petit avion de 12 personnes pour aller en Russie à la demi-finale, contre la Belgique, je crois, de la Coupe du Monde. Et je suis allé dans son avion. J'ai pu le fréquenter six heures à l'aller, six heures au retour. Alors, je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais moi, je me souviens de lui. C'est un bon président, Giroud ? Vous me demandez de faire de la politique. Je pense que dans des conditions très difficiles, il fait au mieux. Là, par exemple, on sait que récemment, à la rentrée, on a interdit la baïa. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous parlez des chemises, là ? Oui, du vêtement. Oui, ça, c'est un gadget. C'est rien du tout par rapport à l'ensemble des problèmes. C'est nous, puisque je suis dans un média. C'est les médias qui ont saisi ça au vol. On leur a offert ça. L'organisation de l'éducation nationale est un immense problème par rapport à ce problème-là. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui s'en occupe. C'est Gabriel Attal qui demande ça. Ça, ça fait partie de son centre de formation. Gabriel Attal, c'est les jeunes hommes politiques qu'il a emmenés pendant la pandémie. Je trouve, parce que j'étais dans les gens enfermés chez moi, qui regardaient la télé. J'ai donc fait leur connaissance à tous. Je pense que c'est une bonne génération. Il y en a eu d'autres bonnes avant. Il y en aura peut-être après. Mais là, il y a une bonne génération d'hommes politiques. Mais pour vous, ce qui a été décidé, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Si. Moi, j'étais dans le... J'avais la blouse. J'étais au lycée. La biôle, on disait. J'avais la biôle avec. Et on ne la lavait jamais. On avait des traces de tout. Même des oeufs qui, de temps en temps, volaient. Et bon, c'était la blouse. Si on leur remet un... Je n'ai pas non plus fait le choix entre un uniforme et s'habiller librement. Je serais plutôt pour s'habiller librement. L'uniforme, je l'ai accepté pendant 19 mois. Non, mais bien. Gaillement. J'étais entraîneur d'une équipe qui faisait du football en Allemagne. Autre photo. Attention, c'est une photo du PSG. Guiraud, quelque chose à dire ? Non, j'aime beaucoup le PSG. Je suis content que... J'ai beaucoup aimé le PFC qui est devenu le PSG. Un jour, je vais vous le rappeler, au Parc des Princes. Il y avait un demi-Parc des Princes parce qu'on faisait le périphérique. Et il y avait une tribune. Il y avait des gens sur le toit de la tribune qui sont passés à travers et qui sont tombés sur d'autres gens, pas loin de moi. Et c'était un match qui a été gagné avec l'entraîneur Jusse Fontaine qui vient de nous quitter. Depuis ce temps-là, je connais le PSG. Ensuite, il a grandi. Et ma foi, je trouve qu'il est en deux bonnes mains. C'est déjà des mains qui manient l'or. C'est mieux que le plomb. Et ils se défendent pas mal. Des fois, c'est difficile. Mais j'ai été content, par exemple, de voir jouer Neymar, au moins les premières années, nous mettre des merveilles tous les samedis après-midi. Et maintenant, je suis content d'avoir un jeune Parisien, Mbappé, à la tête d'autres jeunes Parisiens parce que ces Qataris sont venus à l'idée, j'aurais souhaité qu'ils l'aient plus tôt, de faire une équipe française. Dernière photo, c'est la photo d'une émission de télé sur C8, évidemment. C'est « Touche pas à mon poste ». Est-ce que vous regardez TPMP, Guirouf, avec Cyril Hanouna ? Parfois. Parfois. Je ne suis pas infidèle parce qu'à ces heures-là, je fais autre chose. Mais je suis allé à « Touche pas ». Une fois, j'étais son invité un soir, il y a quelques années ou quelques mois. Vous aimez l'émission ? Et puis, j'ai connu Cyril Hanouna à Europe 1. Oui. J'étais assis à côté de lui. J'ai travaillé à côté de lui. Donc, je suis un peu… Oui, je… Elle a sa place. Elle a sa place. Elle a sa place ? Je la regarde moins que la politique. Mais c'est bien aussi de distraire une catégorie de gens qui… Les chroniqueurs, vous les aimez tous ? Il y en a un qui était journaliste sportif, d'ailleurs. Gilles Verdez ? Non. Ah oui, lui aussi. Mais un autre, les noms m'échappent. Mais je les reconnais. On enchaîne avec les fameuses questions cash. Vous le savez, c'est mon moment préféré. Allez, c'est parti, cher Guirou. Les questions cash des questions, les yeux dans les yeux. Est-ce que vous êtes prêts à me dire toute la vérité ? Non. C'est déjà la première vérité. Oui, c'est honnête. Allez, quand on s'appelle Guirou, combien on touche de retraite ? Tiens, c'est une bonne question, ça. Oui… 4 000 euros. 4 000 euros ? C'est mes retraites additionnées parce que j'ai été agent général d'assurance pendant 33 ans. D'accord. Oui, mais le sport, je veux dire, vous avez gagné très bien votre vie dans le sport. Vous me demandez ma retraite, la caisse, l'URSSAF et puis les deux cadres, 4 000, parce qu'on m'a inscrit très tard. D'accord. Vous n'avez pas de retraite d'entraîneur ? Si, mais on a commencé à me la payer en 1990. Avant, le club n'était pas très professionnel, etc. Est-ce que c'est assez pour vivre 4 000 euros, Guirou, en 2023 ? Oui, ça devrait être. Comme je suis un peu dépensier, j'ai des économies que je dépense. J'espère que j'en aurai assez pour continuer, mais les gens qui ont 4 000, ils doivent compter. La chose qu'on a dit sur vous qui vous a fait le plus de mal ? C'est le jour où on m'a dit, ça serait bien que tu quittes le club. J'y étais depuis 1951, à l'âge de 14 ans. Et à 67 ans, on m'a dit, ça serait bien que tu quittes le club. Ça ne m'a pas fait, je n'ai pas passé un bon après-midi. La somme que vous avez touchée pour la pub cristalline ? Je ne sais pas. C'était toujours le fruit de discussions humoristiques avec M. Papillot. Le patron de... Il m'a dit, tu ne vas quand même pas me demander de l'argent. Et alors, la première pub que j'ai faite, il m'a dit, tu as vu, tu es passé à la télé ? J'ai dit, je vous dois combien ? Si je dis 1 million d'euros en tout ? Oh non. Moins ? Oh, ben oui. 500 000 euros à peu près, en tout et pour tout ? Non, 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 non. C'est des petites pubs. D'accord. C'est pas... C'était bref. D'accord. C'était des pubs d'une minute et puis qui passaient pas sur la une à 20 heures. Le montant du plus gros salaire de votre carrière ? Ça n'a pas duré longtemps. C'est à Lens. Je pense que c'est 80 000 euros. Par mois ? Ben là, ça a duré deux mois. C'est fou. 80 000 euros par mois, c'est une folie. Oui, d'ailleurs, c'est pas une somme que j'avais discutée. On me l'a offerte comme ça. Vous avez pris ? J'ai dit oui, mais j'ai quitté de moi-même cette somme. La chose qui vous complexe le plus sur vous, Giroud ? Qui m'a complexé le plus. Oui, qui vous a plus complexé. De ne pas courir assez vite pour être un grand footballeur. Ah oui ? Vous auriez aimé être un grand footballeur ? Oui, j'étais trop lent. On m'a dit, tu as une bonne technique, tu as une volonté extraordinaire. Tout m'était trop lent. La dernière fois que vous avez pleuré ? Que j'ai pleuré ? Oui. J'ai pleuré pour mes grands-parents. Quelle est la chose que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous ne serez plus là, Giroud ? Pas de bon débarras, mais il y en a qui le diront. Non, on dirait ce qu'on voudra. C'est terminé pour les questions cash avec Giroud. Allez, la question d'une téléspectatrice, Eliane Doxer. Bonjour, monsieur Roux. Merci d'avoir été cet homme simple et vrai que nous aimons tant et d'avoir emmené notre ville dans les étoiles. Donc, c'est une femme qui est doxère. Si vous pouviez dire un message à tous les gens qui vous ont suivis. Et puis, aux joueurs, face caméra, ce serait quoi, Giroud ? La caméra est là. Je vous souhaite d'avoir autant de bonheur que moi. Ce sera la phrase ? Oui. Avec beaucoup d'émotion, Giroud. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Évidemment, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération du foot ? Est-ce qu'elle est bien, selon vous ? Ou au contraire, ça part un petit peu dans tous les sens ? On voit des cachets hallucinants. Vous n'êtes pas choqué, en fait ? Non, pas du tout. Ça fait partie du siècle. C'est normal. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous énerve aujourd'hui, alors ? Non, attendez, je vais vous dire. L'un des plus grands pourvoyeurs de la caisse des impôts français s'appelle M. Kylian Mbappé. Et on vient d'en perdre deux des... Des... Comment on peut dire ? Des joueurs. Non, deux joueurs qui étaient des pourvoyeurs de tous les percepteurs du 92. C'est-à-dire Messi et Neymar. Lui, il doit aller... Si l'un pourcentage, je ne crois pas qu'il en ait, autrement, il regretterait amèrement. Mais le ministre des Finances, c'est de l'argent qui vient du Qatar. Vous avez des flots d'argent qui arrivent du Qatar, qui passent par des joueurs, et ça se termine en impôts pour la France. C'est une chose merveilleuse. Alors, pour les autres, bien sûr, les joueurs moyens, etc., c'est toujours beaucoup d'impôts. Quand on connaît un peu mieux sa vie, on a plus d'impôts. OK. Merci beaucoup, Giroud, pour ces derniers mots sur le foot. On se retrouve, évidemment, dès demain avec une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je dis « mais si ». Vous voyez comme quoi je fourche même en parlant des joueurs de foot. À demain. Merci et prenez soin de vous. Ciao.